Bienvenue à tous donc je me présente Thomas Demottin je suis dirigeant de la société Filagile et je vais donc animer ce webinaire avec Carla Melendez qui est avec nous. Bonjour à tous je suis directrice projet chez Filagile et on va vous parler aujourd'hui de la réussite de l'audit de certification ISO 27001 donc moi je m'occupe chez Filagile plutôt de la partie commerciale et Carla de la partie projet donc qu'est ce qu'on va voir bon rapidement on va se présenter déjà l'entreprise qu'est ce qu'on fait faire quelques rappels sur l'ISO 27001 pour ceux qui ne connaissent pas encore l'ISO 27001 rappeler les objectifs un petit peu du webinaire le webinaire donc on va voir qu'est ce que c'est qu'un audit de certification 27001 en quoi ça consiste déjà et puis après on va voir qu'est ce qu'il faut faire avant l'audit pendant l'audit et après l'audit et on terminera par une séance de questions réponses ou des questions les plus fréquentes qu'on a sur l'audit de certification 27001 et puis après une petite surprise notre prochain webinaire le sujet et la date à réserver pour notre prochain webinaire du mois prochain donc si ça vous va on va commencer par une petite présentation de la société Filagile donc qu'est ce qu'on fait en fait on est spécialisé sur la cyber gouvernance c'est à dire les démarches de cybersécurité de certification en sécurité dans les différents référentiels on fait aussi des certifications ISO 9001, 14001 mais notre principale compétence c'est dans la certification d'accompagnement des acteurs de digital donc les certifications en cybersécurité et donc on déploie aussi des solutions innovantes dans le domaine de la cybersécurité donc on accompagne environ 30 à 40 clients par an on fait 20 certifications 27001 et d'autres certifications comme le SecNumCloud enfin une qualification SecNumCloud qui sont des qualifications de l'Annecy en cybersécurité ou encore d'autres certifications dont je pourrais vous parler éventuellement à un autre moment et puis on fait aussi des prestations en sécurité des pen tests voilà donc on a une double compétence gouvernance et technique en sécurité pour ce qui est des sujets de certification sur lesquels vous pouvez nous interroger le SecNumCloud ISO 27001 la certification HDS et d'autres certifications qui touchent au RGPD ou encore à d'autres certifications comme SOC 2 ou bien l'ISO 9001 également en termes de solutions techniques donc on déploie un SAS en cyber gouvernance qui permet d'améliorer de faciliter les certifications de faciliter le suivi de la conformité et ça c'est très intéressant à découvrir et de sensibiliser aussi d'améliorer la sensibilisation des e-learning en cybersécurité donc qui permet d'accompagner toute la partie cybersécurité et certification donc maintenant qu'on s'est présenté donc je vais parler, faire quelques rappels sur qu'est-ce que la norme ISO 27001 donc c'est une norme internationale pour ceux qui connaissent pas du tout elle est certifiable c'est on demande donc c'est une norme qui demande à mettre en place un système de management de la sécurité de l'information vous entendrez parler de SMSI c'est à dire c'est les process les procédures les politiques de sécurité les outils qu'il faut les mesures de sécurité qu'il faut pour être certifié et pour faire fonctionner la sécurité et surtout pour l'améliorer en continu donc ça demande à mettre en place tout un tas d'exigences en sécurité ça demande aussi d'être réglo sur la réglementation en matière de données et d'information donc ça c'est quand même quelque chose de très important et ça amène effectivement à rédiger une politique de sécurité réaliser des analyses de risques et mettre en place des mesures de sécurité donc adaptées à l'entreprise via notamment un document qui est dans la norme 27001 dont je parle maintenant parce que c'est un document qui est très important c'est l'annexe EA dont en sécurité d'information alors j'en profite sur l'annexe EA parce que on publie des vidéos de formation sur notre chaîne youtube donc à un moment donné si vous voulez aller vous abonner sur la chaîne youtube on a sur l'annexe EA ou sur d'autres sujets effectivement là vous devez avoir le lien vers la chaîne mais on a effectivement sur la chaîne d'autres formations sur la mise en place de l'annexe EA ou sur d'autres sujets qui touchent aux cyber certifications voilà pas je remettrai le lien ultérieurement mais sachez voilà que si vous voulez compléter votre formation sur la partie ISO 27001 il y a la chaîne youtube sur laquelle vous pouvez aller soit en tapant en fil agile soit en suivant le lien que je vous donnerai à la fin donc voilà pour la partie norme ISO 27001 donc l'objectif du webinaire aujourd'hui c'est de bien comprendre comment fonctionne le cycle de certification ISO 27001 on va pas forcément parler de la mise en place de la norme mais vraiment de l'audit et de la forme et ça permet de comprendre comment aussi on met en place les normes et vous conseiller pour vous donner un petit peu nos astuces tout ce qu'il faut penser pour préparer l'audit et pour bien vivre l'audit et surtout traiter les écarts après donc on voulait faire un petit sondage très rapide sur un peu quels sont où est ce que vous en êtes de la démarche si vous êtes en démarche bien entendu mais savoir un petit peu voilà comment vous êtes concerné par le sujet donc je vais lancer un petit sondage dans le tchat donc vous allez pouvoir le réaliser donc vous devez voir apparaître donc le petit sondage maintenant et donc on vous laisse une minute pour répondre je sais qu'il ya des personnes qui sont en cours de démarche puisque nous nous connaissons déjà pour certains je crois que on est bien quasiment tout le monde a répondu mais tout le monde a répondu quasiment il me reste deux personnes donc c'est bon je crois qu'on peut arrêter quasiment tout le monde a répondu donc je sais pas si vous voyez les résultats probablement que vous devez certainement les voir donc on a 40% quatre personnes qui sont qui se penchent sur le sujet et cinq personnes qui sont en cours de démarche et deux personnes qui ne savent pas de quoi on parle on va essayer de d'expliquer un peu mieux alors à la fin de la présentation j'espère que vous aurez compris de quoi on parle très bien du coup bah oui si vous êtes en démarche c'est intéressant parce que ça permet d'anticiper un nombre de sujets et si vous penchez sur le sujet ça permet de voir en fait à in fine qu'est ce qui se passe pour un audit de certification parce que c'est vrai qu'il ya vraiment deux sujets que nous on aime bien décorréler c'est d'un côté passer l'audit de certification et de l'autre côté faire de la sécurité et mettre en place des normes de façon utile et les deux sont importantes donc je vais laisser maintenant la parole à carla pour voilà le contenu du webinaire et voilà je vous laisse entre bonne main avec carla d'accord alors avant de commencer vous donnez des conseils sur comment faire pour vous préparer un audit de certification il est important de comprendre qu'est ce que c'est un audit de certification et on sait par expérience que les audits se passent mal et c'est à dire que c'est pas bien vécu pour les audités alors que on connaît bien les règles de jeu il faut savoir que l'auditeur et il a une démarche que c'est la démarche iso 1901 dans lesquelles c'est une norme qui dit en fait qui explique tout le processus dans l'audit de certification et que l'auditeur doit respecter et en plus de ça on a tous les critères d'audit de la norme iso 27001 dans la norme qui est accessible vous pouvez la télécharger et ou l'acheter d'un sur internet qu'est ce qui va qu'est ce que c'est un audit de certification si vous voulez l'auditeur en fait l'idée c'est qu'il va venir vérifier votre sms il va venir vérifier si vos politiques vos procédures obligatoires sont bien en place il va auditer par échantillonnage il n'a pas le temps de tout auditer et il faut savoir qu'il y a beaucoup de contenu dans la norme donc il va auditer la norme de chapitre 4 ou chapitre 10 plus toutes les 114 exigences que vous savez appliquer dès la mixoac vous pouvez avoir les 114 au moins mais il y a beaucoup de choses à auditer et il va le faire par échantillonnage il va chercher une conformité par rapport à la norme et il ne va pas chercher un niveau de sécurité une façon de faire c'est à dire que il va pas il va pas vous dire en fait il va pas vous conseiller son rôle c'est pas venir vous dire si la solution a c'est mieux que la solution b donc leur rôle c'est juste de venir vérifier que vous avez mis en place des mesures de sécurité pour réduire les risques plus importants et de votre société il faut voir la l'audit comme les bacs en fait si vous voulez c'est l'examen final de tous les travails que vous avez fait normalement sur une période d'un année pour la mise en place de votre sms et c'est important de vous préparer parce que vous pouvez être très très bon techniquement mais pas prêt pour un audit de certification ce n'est pas ce n'est pas pour cela que votre sms ne fonctionne pas si vous avez mis du temps à vous préparer pour mettre en place les sms aussi un peu de temps pour préparer l'audit de certification finalement c'est l'examen final et pour les caisses c'est pour ça que vous avez passé autant de temps ensuite on va passer on va vous expliquer les cycles de certification d'abord un cycle de certification à une durée des trois des trois cents pour les premiers audits qu'on appelle l'audit initial l'audit va se découper en deux étapes la première étape ou étape ouvre et vous documentaire dont l'appel aussi comme ça c'est si vous voulez d'abord c'est la première rencontre que vous allez avoir avec l'auditeur et le but de cet audit c'est de vérifier la conformité de la documentation au regard des critères d'audit si tout se passe bien dans cette première étape l'auditeur il va donner les faux verts pour continuer avec l'audit il il va normalement après il va à cette étape là il va connaître mieux votre sms et il est donc en capacité de vous proposer un plan d'audit c'est plan d'audit il va vous l'envoyer pour validation et dans cette plan d'audit donc il va vous expliquer vous dire en fait et qu'est ce qui va être audité chaque jour et avec les horaires et spécifiques et quelle est la personne qu'il attend d'avoir en face donc par profil c'est à dire que c'est à vous de décider qui vous voulez faire participer dans l'audit c'est pas que les responsables du smsi ou les rsc qui participent dans l'audit des certifications il y a plusieurs profils donc comme je le dis c'est par exemple les développeurs mais c'est aussi la responsable des recoupes des ressources humaines ça peut être aussi la dpo ça peut être aussi la direction et les administrateurs systèmes etc pour les petites sociétés des fois évidemment il y a une personne qui a plusieurs rôles donc ce qui est important c'est que la personne qui va participer à l'audit puisse répondre à toutes les questions au niveau que l'auditeur il va voir sur les sujets et sur lesquels il est en train d'auditer comme une fois que vous avez validé cette plan d'audit donc l'auditeur et normalement ça se passe entre trois et quatre semaines entre l'audit d'étape 1 et l'audit d'étape 2 dans l'audit d'étape 1 l'auditeur il va vous rendre un rapport déjà avec quelques possibles et points que vous devez améliorer pour éviter un écart dans l'audit de l'étape 2 c'est important de les corriger parce qu'évidemment il va revenir sur ces sujets là et il va pouvoir vérifier si en fait vous mettez en place des actions pour améliorer votre smsi vous allez avoir entre trois ou quatre semaines pour le faire les vrais audits ils commencent avec la réunion d'ouverture donc là normalement c'est une réunion dans laquelle l'auditeur il va vous expliquer la démarche d'audit et là ça commence l'audit et après la finalisation de l'audit finalise avec la réunion de clôture dans une fois qu'on a fait l'audit que l'audit il est passé l'auditeur en fait il va il va émettre un rapport avec tous les constats qu'il a pu identifier lors de tous les jours d'audit normalement un audit et les premiers audits et l'auditeur il va auditer toute la norme et par échantillonnage mais toute la norme toutes les sections de la norme et ici à la fin de cette étape là donc l'auditeur il va émettre un rapport et il va donner une recommandation mais c'est pas lui qui décide en fait normalement cet rapport là il va vous l'envoyer et vous allez pouvoir répondre et qu'est ce que vous allez faire comme action au niveau des différents constats que l'auditeur il a identifié et une fois que cet rapport a été validé aussi par vous ou complété ce rapport il est il est il est envoyé en fait à une commission de certification qui va valider les rapports et c'est cette commission qui va émettre les certificats ou pas normalement la recommandation de l'auditeur elle est respectée mais bon ça peut arriver que la commission de certification et 10 que non que vous n'avez pas les droits d'avoir les certificats alors pourquoi on peut pas avoir les certificats si vous voulez on a différents on a un classement des constats d'audit on a différents niveaux si vous voulez donc les premières c'est la non conformité majeure ou non conformité majeure c'est le non respect d'une exigence de l'aiso en semilla réglementaire ou contractuel c'est à dire que c'est non respect d'une exigence remet en cause la capacité de smsi à étendre les résultats attendus pour vous donner un exemple imaginez vous que vous savez par exemple et vous savez organiser des audits internes de votre de votre smsi et vous savez planifier quatre dans l'année donc si vous avez fait qu'un ça ça met en cause les résultats de smsi parce qu'avec un seul audit vous pouvez pas vérifier si votre smsi fonctionne ou pas donc ça c'est un écart majeur un écart ou non conformité mineure donc c'est c'est à dire que ça ne met pas en cause les résultats du smsi donc si je reprends le même exemple si vous avez fait des quatre audits vous avez fait trois donc là c'est un écart mineur parce qu'avec trois on peut quand même et auditer ou vérifier que les smsi fonctionnent bien et ça met pas en cause en fait les résultats du smsi ensuite on a les points sensibles donc ce sont des sujets sur lesquels si on les traite pas c'est la limite ces limites mineures et après il y a des axes d'amélioration des points que l'auditeur il a trouvé sur lesquels vous pouvez vous améliorer les smsi et finalement il y a aussi des points forts que ce sont des points qu'il faut continuer à faire c'est important de savoir que c'est que ces classements là en fait c'est réqualifié quand on passe d'une année ou une autre par exemple si sur les premiers audits que c'est l'audit de certification vous avez eu un écart mineur et lors de toute l'année en fait et vous arrivez à l'audit de surveillance et vous n'avez pas mis en place des actions pour traiter cette non-conformité mineure automatiquement il est réqualifié et ça revient à une non-conformité majeure et pareil si c'est point sensible ça remonte à un mineur alors quand vous avez une non-conformité majeure donc vous pouvez pas avoir les certificats donc ça automatiquement ça bloque l'obtention du certificat si lors d'une audite initiale vous savez des non-conformité majeure l'auditeur il va donc mettre ça dans les rapports et il va avoir une autre audite qui va être planifié plus tard dans trois mois normalement pour il va venir vérifier que les écarts majeurs qu'il identifie sont corrillés et c'est après qu'il a fait cette deuxième audite qui va pouvoir venir vous donner qui vont vous pouvoir vous donner et la certification il faut savoir aussi que dans un cycle de certification vous allez avoir les mêmes auditeurs sur les trois années vous allez avoir les mêmes auditeurs et une fois que vous avez fait finaliser ce cycle donc on recommence sauf qu'on ne fait pas la première étape à revue de commentaire donc on fait uniquement l'audit de certification que c'est un audit complet et les autres audits de surveillance que c'est uniquement pour vérifier que votre SMS fonctionne bien et venir vérifier les constats des audits précédents au niveau du timing combien ça dure donc normalement c'est un audit des étapes les premiers audits c'est à peu près entre trois jours et cinq jours et les audits de surveillance c'est la moitié et normalement deux jours ça c'est la durée oui c'est la durée pour les pour des entreprises de moins de 20 personnes entre 20 à 30 personnes bien entendu pour des grosses sociétés c'est beaucoup plus long alors n'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure à les poser on pourrait répondre au fil de la présentation ou bien à la fin il y a même une norme qui permet de calculer le nombre de jours d'audit et c'est par comment il dit Thomas le nombre de collaborateurs le nombre des sites le nombre des activités et à certifier etc donc le nombre que je vous donne là c'est évidemment c'est c'est pour des sociétés de ventre entre collaborateurs c'est pas très complexe donc alors avant l'audit comment faire pour vous préparer la première chose qu'on recommande c'est de faire un audit blanc donc un audit blanc si vous voulez c'est un audit qui se déroule avec les mêmes avec des conditions dans des conditions similaires à l'audit des certifications ce type d'habit il permet des si vous voulez des voies d'abord des voies rendues d'ensemble de tous les travails que vous aviez fait pour mettre en place les smsi et de vous entraîner il faut savoir que quand vous mettez en place un smsi et donc il ya beaucoup de sujets la norme il ya beaucoup de sujets à prêter donc c'est l'audit blanc qui vous permet si vous voulez de voir ce but ensemble et d'avoir les dernières plans d'action à mettre en place des actions à corriger avant l'audit des certifications donc on vous recommande de le faire avec un auditeur qui a la certification lead auditeur et car c'est comme ça il va suivre la même démarche que l'auditeur de la certification et on recommande que ça soit fait par quelqu'un qui n'a pas participé à la construction du smsi idéalement c'est de le faire avec une société extérieure qui connaît que vous connaît pas et qui puisse en fait vraiment vous auditer et vous donner un rapport complet et avec tout ce qui reste à faire pour pouvoir passer l'audit des certifications après c'est intéressant aussi sélectionner à ce niveau là quelqu'un qui peut vous conseiller aussi parce que dans le cadre des accompagnements c'est un audit blanc donc c'est fait dans les mêmes conditions que l'audit de certification mais bien entendu il y a plus de conseils que dans un audit de certification il n'y a pas du tout de conseils ensuite c'est important d'informer en fait comme on a vu c'est pas que l'équipe qui a mis en place les smsi qui va participer à l'audit donc comme vous avez vu et à l'audit on peut inviter d'autres personnes mais même les personnes qui vont pas être auditées doivent être informés parce que l'auditeur à tout moment il peut demander à n'importe quel collaborateur dès en fait de s'il a suivi une sensibilisation s'il connaît quels sont les objectifs de sécurité ou bon les questions qu'ils considèrent pertinentes donc c'est important d'informer à l'ensemble des collaborateurs de l'importance de cet audit pour la société et les risques de ne pas obtenir la certification comme ça tout le monde comprend que c'est vraiment stratégique pour vous l'obtention de telles certifications une autre chose importante c'est d'informer les dates des dates exactes d'audit comme ça tous les collaborateurs vont faire des efforts en fait pour respecter les règles et minimum les règles que vous avez définis au niveau de sécurité aussi où il est là faire un rappel des où se trouve la documentation donc envoyer par email les liens pour que tout le monde aille accès à la documentation à toutes les règles politiques et procédures que vous avez définies dans votre SMSI d'informer quels sont les objectifs de sécurité les objectifs de sécurité ce sont les priorités pour la société en termes de sécurité donc c'est important que tout le monde soit au courant que nous connaissons et saches quels sont ces objectifs de la société et finalement de faire un rappel une sensibilisation ou rappel des règles les plus importantes à respecter pour l'ensemble des collaborateurs ça peut se faire via un email par exemple quelques jours avant de l'audit de certification un autre conseil que vous donne c'est la préparation de la documentation et des justificatifs le premier point c'est déjà imprimer la norme et c'est important de la voir dans la norme imprimée et pourquoi parce qu'à chaque fois que l'auditeur il a un constat vous allez pouvoir lui demander à quoi ça correspond ce constat là il faut savoir que des fois les auditeurs ils connaissent plusieurs normes il peut ménager entre une norme une autre quelles sont les obligations ou les exigences donc c'est important de tout le temps et le faire revenir sur la norme et même pour vous pour savoir ma fête à quel moment c'est où en fait la non-conformité donc il faut savoir aussi comment lire la norme donc il ya des décisions la norme dit doit c'est-à-dire que c'est une obligation et sinon c'est vous pouvez c'est pas une obligation c'est vous pouvez avoir un processus mais que tous les avec lesquels vous n'avez pas un document document par exemple mais dans lesquels il dit qu'il faut une politique il faut vraiment un document qui décrit la politique ou les sujets en question donc il faut savoir comprendre la norme aussi donc on vous recommande de l'imprimer et surtout de la lire de comprendre ce que vous êtes en train de faire parce que tous les sms que vous avez mis en place finalement vous l'avez fait pour répondre aussi aux exigences de la norme mais pas que parce que vous avez mis en place un sms aussi pour améliorer la sécurité de votre société mais si vous allez passer la certification c'est important de comprendre à ce que vous avez fait à quoi à quoi ça correspond à quelle exigence de la norme que vous répondez un autre sujet c'est de préparer la documentation c'est à dire que vous êtes censé à présenter des docs à la documentation à l'auditeur et c'est important que toutes ces documentations soient classifiées qu'ils soient versionnés datés et que ça soit validé et communiqué aux personnes concernées c'est important que la documentation en fait si vous voulez il faut éviter les documents qui sont verveux et qui manque de clarté la documentation idéalement doit refléter la réalité il faut mieux un document qui soit court mais que ça soit compréhensible pour vous et que ça soit facile à expliquer et qui répond que ça vraiment c'est ça que vous faites à des documents tout près que vous avez cherché sur internet ou que vous savez je sais pas que vous avez pris et que quand vous allez l'expliquer vous comprenez pas en fait ce qui est écrit dedans donc ça c'est un point qui est très important pour pouvoir que l'audit se passe bien un autre conseil qu'on vous donne et on le fait avec les clients qui les accompagnent c'est qu'on prépare les clients avec une ça on l'appelle une checklist c'est à dire que vous savez les plans d'audit dans lesquels vous savez tous les détails de toutes les exigences qui vont être audité à quel moment de la journée donc nous ont mis à côté les justificatifs donc c'est à dire qu'on met tous les documents qui sont qui que l'auditeur il va vous demander ou que vous les preuves que vous pouvez montrer à l'auditeur pour qu'il voit bien que vous mettez bien en place la politique ou les procédures en question ça ça représente 80% des documents que l'auditeur il va vous demander dans son avis de certification évidemment vous pouvez préparer une preuve mais l'auditeur il peut vous demander une autre donc ça c'est pas grave vous pouvez aller chercher une autre mais au moins vous savez déjà quelque chose à montrer et ça c'est vraiment important pour vous pour que vous soyez tranquille et que vous vous saviez la documentation à la main et une autre chose c'est de partager ce document chez checklist avec tous les collaborateurs qui vont participer à l'audite comme ça vous tout le monde connaît quels sont les documents qui sont qu'ils sont importants à montrer et pourquoi parce que ce sont les documents qui finalement sont attendus par l'auditeur parce que c'est écrit dans la norme un autre point qui est peut-être c'est pas c'est très important mais des fois c'est ça semble évident mais mais c'est vraiment important de vérifier l'organisation de l'audite et en fait et il faut savoir que les jeux sont très chargés vous allez voir que vous allez sortir fatigué de l'audit de certification c'est vraiment beaucoup de sujets il y a beaucoup de contenu beaucoup de des sujets à traiter en fait tous les jours vous allez voir dans les plans d'audit tout est bien organisé et l'effet de part de deux temps sur des sujets organisationnels vous met à vous un stress à l'équipe audite et à l'auditeur parce que l'auditeur il doit rendre un rapport et les rapports et il doit pouvoir ajouter toutes les décrire tous les constats qu'il a observés donc c'est important que pour lui de respecter les plans d'audit et toutes ces pertes de doutons peut voilà la gasser en fait finalement à l'auditeur donc c'est important de vérifier par exemple les accès si vous êtes une société industrielle ou si vous êtes une société surtout des data centers dans lesquels les contrôles d'accès sont très restreints vérifiez bien que avant de l'arrivée de l'auditeur que vous savez bien les batchs d'accès par exemple au niveau de la réservation des poli repas et des poli repas pour la salle des réunions donc aussi vérifiez bien qu'ils sont bien réservés réservez une salle grand et pour la réunion d'ouverture et la réunion de clôture normalement dans ces deux réunions là et on invite tous les auditeurs et la direction pour pouvoir écouter voilà l'auditeur les écarts ou partager les informations de l'audite et pour les repas donc si vous avez un restaurant de d'entreprise donc bon c'est bien vous le faites directement là mais si ce n'est pas le cas va réserver un restaurant à côté et qu'il soit pas trop loin normalement vous avez une heure en fait pour faire pour faire les déjeuners les matériels vérifiez bien les accès wifi vérifiez bien que vous savez bien les écrans et tout ce que vous avez besoin pour faire l'audit si vous avez un outil de smsi un outil que vous avez besoin de donner accès à l'auditeur pour qu'il consulte de la documentation donc et préparez bien l'accès et pour que l'auditeur puisse accéder rapidement et surtout fessez attention quand vous allez envoyer un compte à l'auditeur de bien respecter vos politiques donc de faire une transmission sécurisée des deux mois de passe oui oui sur ce point là je pense qu'il faut faire attention effectivement l'auditeur il va pouvoir se déplacer donc des fois c'est pas le laisser seul se déplacer par exemple c'est faire attention physiquement à pas trop lui montrer de choses quand vous vous déplacez ou préférez faire les entretiens dans une salle et pas dans les bureaux si vous avez une grande organisation puisque quand il va être dans les bureaux il va être immergé il va pouvoir observer plein de choses donc on va essayer de limiter effectivement la circulation en tout cas un peu d'encadrer pour pas que l'auditeur il puisse circuler ou aller dans des salles où il n'a pas le droit d'aller par exemple autre point c'est déplacer bien les déplacements vous voyez bien les déplacements donc pour que les personnes arrivent à l'heure et que vous savez pas des problèmes des bols des trains ou d'hôtel en deux dernières minutes donc ça va arriver et aussi la disponibilité des personnes vous le savez à l'avance quelles sont les personnes qui vont être audité donc bloquer les agendas comme ça on s'assure que tout le monde qui doit répondre les questions que l'auditeur va poser soit présent disponible des conseils que vous donne pendant l'audit la première chose c'est comme Thomas il vient de dire en fait ça vient en même c'est d'éviter l'excès d'explications donc si l'auditeur vous pose une question répondez à la question des fois on essaie de donner beaucoup d'explications et de dire que vous faites plus etc et finalement c'est que vous êtes en train de c'est de donner plus d'informations et du coup des possibilités à l'auditeur d'aller plus loin parce qu'il n'a pas bien compris ou il y a des choses sur lesquelles avant il ne savait pas poser la question et là vous lui donnez plus d'informations donc plus de possibilités de trouver des constats ou de ces cas et une autre chose que je vous recommande c'est le partage d'écran donc normalement ce qu'on recommande c'est avoir un écran pour l'auditeur dans lequel dès qu'il vous demande un document ou une preuve c'est là que vous allez le partager et un écran pour vous dans lequel vous faites les recherches et pourquoi parce que c'est la même chose que la salle qui vient de dire Thomas quand on est en train de chercher un document on est en train de chercher une preuve donc vous montrer à l'auditeur des informations et pour lesquelles il va pouvoir changer complètement et les documents demandés vous dire non mais qu'est ce que c'est ça montre moi cette preuve là et pas celle qu'il avait demandé au début donc une fois que c'est que c'est bon que vous savez bien trouver vous partagez et comme ça vous limitez en fait l'information que vous que vous partagez évidemment en répondant la demande de l'auditeur parce que c'est ça l'idée de répondre vraiment c'est qu'il avait son savoir et avoir la norme à la main donc on a déjà parlé c'est important de l'imprimer et un autre point c'est important de ne pas mentir donc c'est à dire que finalement si l'auditeur il a un constat et en effet vous n'avez pas fait les documents ou peu importe vous n'avez pas respecté les processus il faut mieux de dire que oui qu'en effet vous l'avez pas fait mais démontrer la volonté d'améliorer c'est à dire d'avoir tout le temps cette volonté d'amélioration parce que finalement c'est ça l'SMC il sait bien l'auditeur que c'est la première fois que vous passez en audite il sait bien que votre SMC n'est pas mature donc et lui et il vient c'est il vient pour vérifier la conformité mais il comprend comme aussi que l'SMC n'est pas mature mais si vous mentez après voilà donc il va pouvoir aller après plus loin en fait au niveau d'autres processus d'autres questions donc il faut être transparent dire la vérité et tout le temps montrer la volonté d'améliorer les SMC un point important c'est les briefings du soir tous les jours d'audit à la fin de journée vous allez avoir l'opportunité va avoir l'opportunité de vous dire en fait quels sont les constats et les classements de ces constats donc n'hésitez pas à lui et à comprendre en fait pourquoi il a mis cet écart là des fois ce sont des incompréhensions des informations qu'on n'a pas pu montrer au moment qu'il l'a demandé donc peut-être c'est le moment d'essayer de baisser en fait la classification en lui montrant finalement que les documents qu'il avait demandé que la personne qui est perdue elle ne connaissait pas mais qu'elle existe bien ou d'expliquer mieux un processus pour qu'il puisse en fait et voilà baisser à mieux les les constats et finalement il faut pas il faut pas il faut pas citer à refoucer en fait un auditeur qui se comporte mal éthiquement donc et là quand on dit éthiquement c'est de façon professionnelle au moral donc professionnelle c'est qu'il ne respecte pas les règles d'audit qu'il vous écoute pas et ou bien moralement c'est qu'il dénigre un collègue ou la société donc il dit que vous savez ce type d'auditeur ça peut arriver c'est rare mais ça peut arriver n'hésitez pas à donc à il faut pas le laisser passer en fait il ya des moyens et que que vous pouvez changer pour lesquels vous pouvez changer si ça arrive vous pouvez changer d'auditeur et finalement après l'audite donc vous avez obtenu la certification et il faut pas baisser les mains et il faut savoir que vous allez sortir avec un rapport avec beaucoup de constats et des améliorations à mettre en place et vous avez normalement un an pour les corriger mais un an passe trop vite donc c'est important de que tout de suite que vous sortez de cette de la certification et que toutes les idées sont frais et tous ces écarts sont frais de définir un plan d'action pour les traiter et l'organiser dans l'année ainsi que de faire vivre votre smsi continuez à sensibiliser vos collaborateurs continuez à faire des contrôles et continuez à améliorer finalement votre smsi pour éviter de vous retrouver dans les cas que trois mois avant l'audite de surveillance vous n'avez pas pas pu avancer ou vous n'avez pas mis les efforts suffisants pour avancer ou maintenir votre smsi et vous vous trouvez dans un dans un stress en face de l'audite de surveillance il faut savoir que même dans un avis de surveillance si vous savez des écarts majeurs vous pouvez et avoir une suspension de votre certification à sika tu veux rajouter quelque chose non c'est clair pour moi très bien j'espère que tous les conseils qu'on vous a donné vous cède à votre avis des certifications ouais tout à fait donc j'espère que ça vous aura servi et on vous remercie sincèrement de votre participation à